Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance du jour. On est mardi, j'ai déjà des problèmes de voix, excusez-moi. Donc aujourd'hui, on va regarder les énergies qui sont là. J'ai pris l'oracle du Tao, c'est un des premiers oracles que je m'étais acheté, j'adore cet oracle. Et donc nous avons la difficulté initiale, la délivrance, le créateur et l'abondance. Donc ici déjà, on a une belle histoire à raconter. Donc, la difficulté initiale, ici la carte numéro 3, la toute première là. On voit sur cette carte une personne qui est repliée sur elle-même. Vous voyez, un petit peu comme ça dans son neuf, qui commence d'ailleurs à s'ouvrir, vous voyez ici. Mais cette personne-là a besoin de se mettre à l'écoute de son guide intérieur. Vous voyez, c'est écouter sa petite voix, la voix de sa vérité, qui va s'exprimer à travers ses intuitions. Donc ici, c'est pour cette raison que cette personne est recroguillée sur elle-même. Il peut y avoir un peu d'isolement volontaire ici. Parce qu'on a besoin de se respecter, de rester en contact avec soi et de prendre le temps de s'écouter. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui doit se révéler. Et cette personne en a conscience avant de passer à l'étape suivante, qui est l'étape de la délivrance. Vous voyez, donc ici, il y a besoin de faire preuve de patience, de persévérance et surtout de douceur avec soi-même. C'est vraiment essentiel. Parce que là, il y a quelque chose qui doit se développer à l'intérieur de soi pour pouvoir s'envoler. Avant de pouvoir s'envoler et de sortir de cet œuf et de se recroquevillement. Parce que là, on est à l'aube d'un nouveau jour. Mais avant de se mettre en route, on a besoin de se recroqueviller comme ça. C'est très important. On a besoin de se débarrasser de certaines douleurs. C'est essentiel ici pour votre croissance. Des doutes, des peurs. Vous voyez, vous avez besoin de gagner en force avant d'aller vers le monde extérieur. Parce qu'en ce moment, on se sent peut-être un peu vulnérable ou inexpérimenté dans le domaine dans lequel on veut aller par la suite. C'est pour ça qu'on a besoin d'écouter son guide intérieur. Vous voyez ici, il y a besoin de surmonter certaines choses aussi. Comme ces doutes et ces douleurs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ici, vous allez laisser derrière vous certaines choses. Des vieux schémas, des vieilles croissances. Mais c'est un développement intérieur ici dont on a besoin. Voilà, qui vous font obstacle. Ensuite, va venir le temps ici de la délivrance. Vous voyez, il y a un moment donné où vous allez le sentir que vous êtes comme libéré, libéré à l'intérieur de vous. C'est-à-dire qu'ici, si on a vécu une longue période de sécheresse. On voit ici, il y a l'orage qui gronde. Il y a la pluie qui vous tombe dessus. Donc si on a vécu une période de sécheresse. Et bien, avec cette carte de la délivrance, on a ici toute cette accumulation d'énergie. Toute cette accumulation de tension qui était en vous. Qui était même peut-être devenue à un moment donné insupportable. C'est pour ça qu'on a senti ce besoin de se recroqueviller sur soi. Et bien, il y a une libération de l'énergie qui a été contenue depuis longtemps ici. qui va s'opérer. Et ça va s'opérer à travers cette pluie. Vous voyez, c'est l'eau. C'est ce nettoyage. Et vous serez délivré des conditions qui vous oppressaient. Il peut y avoir du vent également qui va venir balayer. Vous voyez, tout ce qui venait faire obstacle. Et vous allez sentir un soulagement. Voire même peut-être un peu d'euphorie. Vous voyez, après cette véritable libération. Vous voyez, vous allez pouvoir tenter avec une nouvelle approche la suite de votre vie, si vous voulez. Grâce à la fin de ces obstacles, il se peut aussi également que l'on découvre des solutions. Donc, cette libération, c'est un événement important. Parce que vous allez reprendre votre souffle. Mais il faut prendre le temps de reprendre son souffle. Vous voyez, il faut patienter un petit peu et attendre le bon moment pour se lancer dans d'autres projets, d'autres défis. Vous voyez, qui peuvent être plus grands que ceux que vous aviez avant. Vous voyez, prenez le temps d'abord de savourer cette nouvelle liberté et de prendre soin de vous. Vous voyez, ici, il y a vraiment besoin de savourer ce sentiment de délivrance. D'accord ? Ensuite, on a le créateur ici. Vous voyez, donc on revient au début. On commence une nouvelle période, un nouveau cycle où vous allez pouvoir utiliser un nouveau potentiel. Donc, ici, on vous dit de rester dans une atmosphère réceptive pour pouvoir accueillir des nouvelles inspirations qui vont vous stimuler. Vous voyez, il y a un mouvement de transformation ici qui peut être, comment dire, tout nouveau pour vous. C'est le principe actif Yang ici, cette carte du créateur. Vous voyez, ça indique la force, mais également la ténacité. Donc, vous allez retrouver du dynamisme. Vous allez vous montrer inspiré. C'est vraiment une toute nouvelle période. Vous voyez, on passe du mode je reste dans ma bulle ici, dans mon œuf. Je reste recroquevillée sur moi-même pour trouver mon potentiel. Et ensuite, je me mets en réception de ce potentiel et je commence à m'en servir après cette petite période de pause ici, de libération. C'est quelque chose de spontané et ça sera également quelque chose d'imprévisible. Vous voyez, si vous en êtes là également, vous ne pouvez pas prévoir actuellement ce qui va se passer ici. Donc, il faut lâcher les attentes et continuer de vous transformer en faisant naître le créateur qui est en vous, en devenant réceptif. Parce que tout va se jouer dans le présent. Et vous pourriez être déçu si jamais vous vous attendez à quelque chose de bien précis. Donc, il faut rester ouvert ou ouverte à tout. Et puis, savoir s'ouvrir à la moindre opportunité qui va se présenter à vous. Vous voyez, il faut rester vraiment bon, bienveillant envers soi-même. Et surtout, se tenir prêt à poursuivre des rêves ici, même les plus fous. Vous voyez, donc ici, c'est se préparer à accueillir ce qui va arriver tout en restant en contact avec sa petite voix intérieure. Surtout, surtout de lui faire confiance et de rester dans le détachement des doutes, des peurs, etc. Dont vous vous êtes libérés ici. Et on a l'abondance, vous voyez. Donc, il y a une forme d'abondance qui arrive ici. C'est-à-dire que là, le soleil est arrivé à son zénith ici. Vous voyez, vous êtes revigorés, vous êtes enrichis. L'abondance va revenir petit à petit. Elle va faire son apparition dans votre vie, peut-être après une période de vache maigre ou de restriction en tout cas. Et vous allez commencer à sentir les premiers signes ici de quelque chose qui arrive à maturité. Vous voyez, ici, on vous dit avec l'abondance également de se montrer généreux envers les autres. Ce qui rendra fertile vos projets. D'ailleurs, ces projets qui sont en plein mûlissement où vous allez obtenir des récompenses. Comme vous êtes riche intérieurement, ici, c'est cette richesse intérieure que vous avez su faire ressortir de vous-même. Eh bien, vous allez atteindre l'apogée, une période de moisson et vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, il faut profiter de ces énergies qui sont là, qui sont rayonnantes, qui sont en vous. Et vous allez vous attirer cette abondance. Donc, cette abondance, il va falloir la créer, la vibrer et vous la recevrez partout dans votre vie par la suite. Vous voyez, toute cette abondance qu'il y a autour de vous. Comme par exemple, l'amour de vos enfants, la nourriture qu'il y a dans votre frigo, la nature qui est autour de vous, etc. Vous voyez, tout ça. On crée son abondance en ayant conscience de l'abondance qui est déjà là. Donc, on est vraiment sur des nouvelles énergies, ici, qui arrivent après une période de difficulté. Vous voyez, mais c'est vraiment dans cet ordre-là que cette abondance va vraiment arriver. Vous voyez, on a l'espoir, ici. On a le changement. Donc, il faut garder espoir si vous en êtes encore là. Alors, certains vont en être encore là dans cette espèce de recroque-vignon sur soi. D'autres vont déjà commencer à ressentir cette délivrance intérieure. C'est émotionnel, ici, cette délivrance. C'est vraiment quelque chose qui vous freinait à l'intérieur de vous. Des peurs, des doutes, etc. Vous voyez, on a un grand oui. Et d'autres commenceront déjà à sentir cette nouvelle abondance qui arrive. Donc, on a les difficultés. On a l'argent, ici. Nous avons le travail, la famille et la fidélité. Donc, ici, vous voyez, on vous dit surtout de garder espoir pendant cette période. Si vous vous trouvez dans cette période où vous êtes un peu renfermé, renfermé sur vous-même, qui est nécessaire, qui est nécessaire pour arriver à cette abondance, il y a besoin de cette étape. Elle n'est pas facile, elle n'est pas très agréable, mais elle est nécessaire. C'est cette période où il faut garder espoir, où tout est possible et où le meilleur reste à venir. Vous voyez ici. Cette délivrance va vous apporter du changement dans votre vie. Il y a une belle évolution, ici, qui commence à se dessiner. Il faut vraiment faire confiance à vos ressentis, à vos intuitions, à tout ce qui va ressurgir, si vous voulez, de l'intérieur de vous, du plus profond de vous-même. On a un grand oui, ici. Si vous vous posez une question, la réponse sera oui. Mais on vous dit que oui, vous allez reprendre les rênes de votre vie, très bientôt ici, et les difficultés vont disparaître. Toutes les questions que vous vous posiez, toutes les résistances au changement, vous voyez, vont disparaître ici. Toutes les situations qui étaient bloquées. Il y a ce besoin de réflexion, ici, qui porte ses fruits. Oui, vous voyez, on a l'abondance, l'abondance qui va venir remplacer les difficultés auxquelles vous avez dû faire face. Donc, l'abondance, ici, je pense que ça va concerner l'argent, puisqu'on a la carte de l'argent. On peut avoir, ici, des problématiques financières. Donc, il y a des rentrées d'argent qui vont se faire. Et d'ailleurs, je pense, par le travail, peut-être qu'on va avoir une nouvelle idée, on va avoir un nouveau travail. Si on cherche du travail, on va le trouver. Si on a un travail avec de la clientèle, eh bien, cette clientèle va revenir. Si on avait besoin d'aide, voilà. Enfin, toute activité professionnelle, en tout cas, ici, va vous rapporter de l'argent. Il se peut que l'on ait un travail en famille, ici, où on crée une entreprise familiale. On peut travailler en couple, on peut travailler avec des enfants, on peut travailler avec quelqu'un, n'importe qui de la famille, avec un frère, une sœur, ici. Donc, ça peut vous dire également qu'il y a des personnes qui vont s'installer dans leur travail, mais qui vont travailler de chez eux. On peut travailler de chez soi, ici. Mais on peut également avoir un héritage, ici, pendant cette période de réflexion, cette période où on est, comment dire, recroquevillé sur soi. On peut avoir cette intuition, cette révélation, où on va recevoir un héritage familial qui va vous permettre de vous installer dans un nouveau travail. Et on a, ici, la fidélité. Et on restera fidèle à cet héritage, c'est-à-dire que l'on va faire ce choix, faire ce choix de s'installer, soit avec de la famille. En tout cas, on est fidèle à soi. On est fidèle à soi, on est fidèle à ses ressentis, et on est fidèle, surtout, à ce qui va émerger de cette période. Vous allez créer quelque chose de nouveau. En tout cas, ça concerne, ici, vraiment l'argent, l'activité professionnelle, et l'argent qui va arriver. Voilà, on est éveillé, ici. On est dans une période d'éveil, donc, oui, on prend conscience de ce pour quoi l'on est fait, très certainement. On prend conscience que, peut-être, nos peurs et nos doutes étaient peut-être exagérés par rapport à la situation. On prend conscience, également, de son destin, de sa destinée, de ce pour quoi nous sommes faits, de ce pour quoi nous sommes nés. Vous voyez, on est éveillé parce qu'on était très certainement dans la fuite. Peut-être qu'on savait, au fond de soi, qu'on avait quelque chose à faire, mais qu'on a fui. On a fui par peur, très certainement, ici. Vous voyez, on a essayé de faire diversion, on a essayé de faire autre chose, et ça n'a pas fonctionné. Là, on se rend à l'évidence. Vous voyez, ici, c'est pour ça qu'on avait besoin de ce petit isolement, de rentrer dans sa coquille. Donc, on a ici. Ce que l'on va trouver, ici, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la passion. C'est quelque chose qui, même si vous l'avez fui jusqu'à présent, vous allez y prendre goût. Vous voyez, à ce que vous faites. Donc, effectivement, il y a des nouvelles énergies. On est entreprenant, ici. Alors, soit on décide d'ouvrir son entreprise, soit également, on passe à l'étape supérieure et on passe à l'action. Et c'est là où vous allez récolter. Vous voyez, ici, c'est vraiment une période. Alors, vous n'en serez peut-être pas tous au même endroit, mais en tout cas, si vous sentez que vous êtes dans cette période de recherche, ici, que ça concerne le domaine du professionnel et l'argent, eh bien, il y a ici quelque chose qui va émerger de cette période. Donc, restez confiants, restez centrés sur vous. On est dans un futur, ici, très prometteur. Alors, on va demander une petite conclusion, ici. Alors, on a peut-être besoin de travailler ici le chakra de la gorge. Alors, effectivement, le chakra de la gorge, c'est le chakra qui va dire où est ma place ? Où est ma place ? Ici, on a besoin de trouver sa place dans le monde professionnel. c'est également libérer la parole. Oser, c'est oser également. C'est l'expression de soi-même et surtout l'expression de sa vérité. Vous voyez ? Il y a une énergie, ici, qui va vous donner le pouvoir de communiquer et surtout, cette volonté de le faire. Vous voyez ? Ici, vous allez vous ouvrir à exprimer votre vérité à vous-même et aux autres. Mais d'abord, ça va passer par soi-même et ensuite aux autres. Peut-être que, dans le passé, vous aviez peut-être eu de la difficulté à exprimer vos émotions, à exprimer vos idées. Mais là, vous êtes dans une phase où votre âme va vous y pousser et vous allez y parvenir. D'accord ? Donc ici, vous allez avoir une communication plus claire. Vous allez vous exprimer. Il se peut qu'il y en ait qui s'expriment par l'écriture. En tout cas, il y a des mots, M-O-T-S, qui vont circuler ici par le biais que vous voulez avec lequel vous êtes le plus à l'aise. En tout cas, vous allez vous exprimer librement, entièrement. Peut-être qu'il y en a qui vont avoir un projet de communication. Peut-être qu'il y en a qui vont plus communiquer avec le monde des esprits. Peut-être qu'il y en a qui vont développer également une certaine télépathie avec les autres. C'est tout à fait possible. En tout cas, on est bien centré ici sur le chakra de la gorge, mais on trouve sa place. Il y a une abondance ici qui est en éclosion. Vous voyez, donc elle n'est pas encore là. Ce n'est pas tout de suite, tout de suite, mais il va y avoir une augmentation de votre abondance de manière riche, j'ai envie de dire, et inattendue. Vous voyez, donc ici, c'est-à-dire que vous êtes en train de semer les graines de votre prospérité et les semences vont pousser. Vous allez être bénis et vous voyez, soyez reconnaissant de cette abondance qui arrive. On n'aurait plus qu'à être reconnaissant ici. Voilà. Alors. Voilà, on a la carte également du magicien et miroir. Donc ici, on nous parle d'équilibre. D'un équilibre, vous voyez, entre l'intuition, vos intuitions et le fait de passer à l'action. Vous voyez ici, on a ici un monsieur qui tient une épée et qui en tient une autre. On a la bleue et la jaune. Vous voyez, on a le froid et le chaud. Donc, il y a une certaine connaissance ici qui va arriver vers vous qui va vous permettre qui va vous permettre d'utiliser votre pouvoir personnel. C'est-à-dire qu'on a la passion, le chaud, la passion, vous voyez, l'amour, l'amour et l'action. Donc, on est quand même ici dans une carte quand même bénéfique où vous êtes le magicien de votre vie et il va y avoir à votre portée des nouvelles forces. Vous voyez, on est entre la terre et l'esprit également ici. L'eau qui est l'énergie du yin. C'est le pouvoir de l'esprit, c'est la clarté des pensées et la flamme qui est l'énergie du yang qui vous procure cette voie à suivre et votre créativité. Donc, il y a quand même un pouvoir de transformation ici qui est important. Voilà, vous allez vivre une période ici quand même importante, une période puissante dans votre transformation personnelle. Vous voyez ici, ça peut être dans tous les aspects de votre vie parce que vous allez vous réapproprier ce pouvoir, accueillir vos intentions dans votre cœur et dans votre vie quotidienne. Donc, on prend son destin en main ici et vous allez vers une toute autre réalité dans votre vie. Alors, nous avons ici la fée des Gémeaux. Il y a un vent de folie douce qui souffle, il faut se laisser emporter. C'est la délivrance ça, vraiment. On a la Valkyrie. J'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. Vous voyez, il y a une protection dans les épreuves ici. C'est vraiment cette eau qui coule sur vous et qui vous nettoie. On a les Enchanteresses. Nous les fées savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. On a des beaux petits messages. On a la fée du cancer. Écoute tes émotions, ce sont de précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. C'est un nettoyage émotionnel ici qu'il y a. On enlève toutes les émotions négatives pour laisser place aux émotions plus positives. Et on a la vouivre. Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors ? Et c'est ça. On va à la découverte ici de ces trésors intérieurs dont on n'avait peut-être pas conscience qui était peut-être étouffée par des doutes, par des peurs. Vous voyez ? Mais là, on va vers une prise de conscience de soi-même. Donc, surtout, comment dire, si vous êtes dans cette période où vous êtes recroquevillé ici dans votre œuf, sur vous-même, ne négligez pas cette période. Je dirais même à la limite, c'est la période la plus, l'étape, on va dire, la plus importante. parce que c'est de là que tout va émerger. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada